salut à tous c'est merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter les principales nouveautés ios 12 et on commence par les mimoji vous allez pouvoir donc vous mettre dans la peau d'un personnage et on a augmenté le temps on est maintenant sur 30 secondes ça c'est vraiment ultra génial alors abonnez vous à la chaîne pour suivre tous les tutos et des mots voilà donc c'est le jour à deux jours de la keynote après plusieurs mois de tests ios 12 avec l'avant-dernière bêta je pense que la dernière tombera ce soir je vais donc essayer de vous présenter toutes les nouveautés d'ios 12 et vous allez voir il y en a vraiment pas mal et de très intéressant pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre ces tutos et des mots et c'est parti les nouveautés ios 12 sur iphone on va tout de suite voir ensemble les différentes nouveautés que l'on va rencontrer sous ios 12 il y en a vraiment pas mal à essayer de voir ensemble les plus intéressantes et si j'en ai oublié surtout n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires celle que vous vous avez trouvé ça partagera ça aidera d'autres personnes et ça c'est vraiment cool tout de suite on parle de mise à jour l'iphone est capable de se mettre à jour tout seul pour ça il faut aller donc dans réglages réglages général général mise à jour logiciel mise à jour logiciel sélectionné mise à jour automatique oui bouton mise à jour automatique ce qui veut dire que votre iphone se mettra à jour automatiquement c'est coché par défaut donc si vous ne voulez pas que votre iphone se mette à jour automatiquement il faudra aller à cet endroit décocher cette case pour éviter la mise à jour automatique on va se diriger sur le panneau de contrôle centre de contrôle mode avion bouton à partir du panneau de contrôle on va avoir des possibilités de rajouter deux applications scanner un code qr bouton appareil auditif bouton on va pouvoir rajouter ces deux options à partir donc de réglages panneau de contrôle c'est à ce moment là que vous allez cocher les deux nouveautés que vous pouvez mettre dans votre panneau de contrôle l'un donc scanner un code qr on l'a déjà dans l'appareil photo mais ça peut être pratique de l'avoir dans le panneau de contrôle pour être rapide on appuie à cet endroit et on va numériser où on va scanner notre code qr une des options super intéressante vraiment qui rentre dans l'accessibilité appareils auditifs appareils auditifs si vous avez des airpods les transformer en appareil auditif c'est votre iphone qui va servir de micro et vous allez pouvoir par exemple lors d'une réunion lors d'une manifestation si vous êtes dans un endroit où il ya énormément de bruit vous allez pouvoir poser votre iphone un endroit précis et c'est vos airpods qui serviront d'écouteurs donc c'est vos airpods qui seront amplifiés mais par le biais de votre iphone alors ça c'est vraiment ultra génial pour les personnes malentendantes qui possèdent des airpods un iphone vous allez pouvoir amplifier le son vous allez même pouvoir jouer à l'espion puisque vous allez poser votre iphone dans une pièce aller dans une autre pièce et entendre tout ce qui se passe dans cette pièce on reste toujours dans le panneau de contrôle et on se dirige sur ne pas déranger bouton affiché plus de commandes avec 3d touch toucher deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage ne pas déranger si on fait donc un 3d touch on appuie un peu plus fort sur l'écran ne pas déranger en tête des nouvelles options sous ios 12 apparaissent pendant une heure bouton jusqu'à ce soir bouton jusqu'à ce que je quitte ce lieu domicile bouton trois options supplémentaires on peut donc ne pas être dérangé pendant une heure pendant jusqu'à ce soir et lorsqu'on quitte ce lieu ça veut dire que à l'endroit précis vous êtes en rendez vous vous mettez ne pas déranger jusqu'à ce que vous quittez ce lieu et ça va se faire automatiquement ça c'est super génial on va donc passer à syrie et syrie s'est vraiment amélioré avec différentes options sous ios 12 on va pouvoir demander à syrie de nous traduire certaines choses traduit bonjour david comment tu vas aujourd'hui je vais aller me promener à la mer peux tu me suivre en anglais en anglais bonjour david comment tu vas aujourd'hui je vais aller me promener à la mer que tu me suis se dit traduit en anglais bonjour comment tu vas siri donc s'améliore avec des nouvelles fonctionnalités on va pouvoir l'automatiser alors on va continuer avec syrie on va aller dans réglages syrie recherche bouton siri et recherche raccourcis syrie en tête on va pouvoir donc créer des raccourcis syrie en ajouter et lui demander des choses bien précises mes raccourcis 3 par exemple ici j'ai créé trois raccourcis syrie recherche safari ouvre mon site préféré dictaphone dictaphone en safari ouvre mon site de film donc par exemple si je demande à syrie d'ouvrir mon site préféré ouvre mon site préféré safari page web chargé vous allez donc pouvoir maintenant simuler des ouvertures automatiques de pages safari d'application vous allez pouvoir automatiser vous même syrie et ça c'est vraiment une énorme avancée par exemple ici d'ailleurs une technique très intéressante avec syrie si je vais lui dire donc dictaphone il va m'ouvrir le dictaphone et le lancer automatiquement d'ailleurs au niveau d'ios 12 la fonction dictaphone s'est améliorée elle s'est transférée maintenant sur ipad et sur mac ce qui veut dire que vous allez pouvoir commencer une note vocale sur votre iphone et la terminer sur votre ipad ou sur votre mac ici exemple dictaphone voilà donc ici on a déjà lancé l'enregistrement c'est parti on voit que le dictaphone s'est lancé on peut donc l'arrêter avec un double tape de doigts et voir si le petit mémo a été bien pris en compte lire bouton on peut maintenant automatiser syrie avec des tâches bien précises c'est à dire que là aussi vous allez pouvoir faire des appels automatiques via syrie vous allez pouvoir ouvrir des sites lancer des applications enfin faire une multitude de tas ibooks a changé de nom elle s'appelle livre livre bienvenue explorez une toute nouvelle interface sur apple books faites des découvertes trouvez facilement des bestsellers des nouveautés des classiques et bien plus encore évadez vous perdez vous dans un bon livre peu importe où vous vous trouvez grandissez constituez votre bibliothèque de façon à ce qu'elle reflète qui vous était là où vous voulez aller suivant bouton l'application ibooks est complètement remanié et maintenant vous avez cette interface facile et code l'application fast id a changé elle aussi vous pouvez maintenant sur fast id avec ios 12 déverrouiller votre iphone avec deux visages ce qui n'était pas du tout le cas avec ios 11 donc aujourd'hui ios 12 vous propose donc le déverrouillage de votre iphone avec deux visages ça peut vraiment être utile pour un coup par exemple qui a un seul téléphone pour les personnes qui aiment la bourse vous irez voir donc dans l'application ici je ne vous la présenterai pas puisque la bourse n'est pas une application qui m'intéresse mais pour les personnes qui aiment la bourse l'application a complètement hétéro manier et possède vraiment plus de choses vous irez vérifier et dites moi commentaire ce que vous y avez trouvé dossier utilitaire on a dans notre dossier dossier utilitaire utilitaires deux nouvelles applications pour les personnes qui vont vouloir ouverture du dossier utilitaire faire de la mesure on a une application qui va s'appeler mesure et dans cette application mesure lorsqu'on l'ouvre mesure déplacer l'iphone pour commencer il faut plus de lumière niveau onglet deux sur deux et donc dans cette application vous avez l'application mesure et niveau sélectionné niveau moins 23 degrés moins 42 degrés niveau horizontal et comme vous pouvez entendre c'est accessible à voice over à part l'application mesure qui elle va vous permettre de mesurer un point à un point b qui est là aussi vous le comprendrez moins accessible aux personnes déficientes visuelles de nouvelles applications dans notre dossier utilitaire grâce donc à la mise à jour ios 12 on continue dans les évolutions ios 12 et on va partir sur face time face time c'est largement amélioré vous allez pouvoir faire une discussion avec 32 personnes alors ce qui est assez conséquent mais dans tous les cas vous allez pouvoir faire une conférence de personnes sous face time avec ios 12 avec trois quatre cinq on peut monter jusqu'à 32 et et on va pouvoir envoyer des fichiers à partir de face time tout en discutant ça c'est vraiment génial face time s'améliore sous ios 12 et c'est vraiment conséquent puisque on va pouvoir faire des conférences jusqu'à 32 personnes avec ios 12 vous avez aussi une nouvelle option dans la batterie batterie mode économie d'énergie désactivé et en journée si vous avez une perte d'économie de batterie vous pouvez activer ce bouton pour le mode économie d'énergie réduit temporairement l'activité en arrière-plan liée par exemple au téléchargement ou à la relève du courrier le temps que vous rechargez pleinement votre iphone ce qui veut dire que vous allez pouvoir en actionnant ce bouton garder un peu plus de batterie à votre iphone ça c'est vraiment pas négligeable parce que comme tout le monde sait pour l'iphone la batterie est un gros problème une des grosses nouveautés aussi dans ios 12 ça va être temps d'écran bouton temps d'écran ce qui veut dire que vous allez pouvoir savoir combien de temps vous avez passé devant votre écran dans une journée synthèse de l'utilisation de l'appareil grâce à cette option vous allez pouvoir gérer votre temps d'écran et celui de vos enfants puisque vous allez pouvoir mettre un temps déterminé par rapport justement au temps que votre enfant doit rester sur la tablette ou sur votre iphone l'antorche bouton dans le panneau de contrôle on a une possibilité lampe torche si vous faites donc un 3d touch faible luminosité de la lampe torche faible ajustable vous allez donc pouvoir gérer la luminosité de la lampe torche mais en plus la nouveauté avec ios 12 vous allez pouvoir demander à syrie d'allumer votre lampe torche ici on va demander à syrie allumer la lampe je l'ai allumé éteint la lampe voilà donc cette nouveauté sous ios 12 vous allez pouvoir gérer la lumière si vous êtes dans un coin sombre et que vous avez besoin un peu de lumière à la voix allumé ou éteindre votre lampe torche voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à découvrir toutes les principales nouveautés d'ios 12 je vous ferai une autre vidéo car ceux ci serait trop long merci de vous abonner à la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine salut à tous je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo